Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Moi c'est Pauline et aujourd'hui je vais vous parler du café. Parce que mon conjoint Paul a encore des problèmes avec le café. Ce matin il avait de la taquicardie et des difficultés à respirer. Voilà ce qu'il m'a dit le temps que je me lève. Je ne me sens pas bien à cause du café ce matin. En fait lui maintenant depuis trois semaines il se lève super tôt pour avoir sa dose de café. Et il se lève à cinq heures pour rien et puis des fois après il retourne se coucher dans la matinée. Il est devenu sensible au café après quinze années de café. Quand même pas mal de café sans faire des grandes doses non plus. En fait il a décidé d'arrêter le café au début de l'année dernière, le 11 janvier l'an dernier. Et en tout l'an dernier il a dû boire 20 tasses de café à peu près. Et plein de choses qui se sont améliorées pour lui. Peu à peu il a arrêté d'avoir des cauchemars, même des cauchemars très tôt la nuit. Autre chose son artère iliaque allait beaucoup mieux. Ses dents étaient un peu moins jaunes. Il était devenu beaucoup moins déprimé. Donc ça ça valait le coup. Il a commencé à être de moins en moins dépendant à la caféine. Au début ça a dû arrêter. Mais il a réussi à le faire avec les chicorées. Et bref il a voulu recommencer le café il y a à peu près trois semaines. Et un par jour. Il a acheté une machine qui est derrière je ne sais pas si vous la voyez là. Une machine à café italienne. Alors sur le coup j'étais fâchée parce que... Enfin fâchée pour lui quoi. Je n'ai pas envie qu'il se sente mal dans sa tête, dans sa peau à cause de ce café. Vous savez ça fait longtemps qu'on est ensemble. Enfin longtemps. On passe en fait 23 heures par jour ensemble. Donc les années comptent beaucoup plus. On est ensemble depuis septembre 2016. Et j'ai vu l'effet du café sur lui. Quand il n'en boit pas c'est quelqu'un de relativement stable. Pas autant qu'il le pourrait mais... Et quand il boit du café c'est le yo-yo quoi. Son humeur il fait du yo-yo tout le temps c'est assez pénible. Pour lui comme pour moi. Et je préfère quand il ne boit pas de café. Et donc bref quand il a acheté cette machine et du café. Je ne savais pas quoi faire. Je me disais d'un côté je veux respecter son libre arbitre et de l'autre côté je veux le protéger. Bon c'est un grand garçon il a 30 ans. Donc je ne vais pas faire ça à maman non plus. Et puis casser sa machine. Pourtant j'étais tentée. Au bout d'une semaine on commence à voir ce cirque. J'ai mis la machine à la poubelle. J'ai encore dit à personne mais voilà j'ai mis la machine à la poubelle. Et il devenait fou hein. Au bout de quelques heures j'ai fini par lui dire dans quelle poubelle j'avais mis. Il l'a récupéré dans la poubelle. Et bon c'était pas crade de détritus non plus. Bon bref il l'a récupéré pour pas gaspiller d'argent. Vous savez les excuses qu'on se raconte pour les drogues c'est incroyable. Oui le café est une drogue. C'est un stimulant vachement puissant et l'utiliser tous les jours ça n'a pas de bon résultat quoi. Bon si on regarde du côté de la science on n'a pas grand chose. Bon est-ce que les médecins se préoccupent de la fatigue chronique ? Bah non c'est le travail. Est-ce qu'ils s'inquiètent des dents jaunes ? Bon on s'en fout je sais que la couleur de dents ça se résout avec du dentifrice blanchissant et puis le nettoyage dentaire. Ouais super. Et l'artérialique ? Non mais c'est la photocyclisme. Oui mais pas que hein. Et la dépression le lendemain ? Oh mais c'est le fait de vivre en ville qui rend déprimé. Ouais on n'est pas en ville on est à la campagne. Et malgré les super conditions de vie que Paul a il a eu beaucoup d'épisodes de dépression. Bon quand il était jeune il était diagnostiqué. Je sais plus à quel âge. Bon bref il racontera ça. Et plus tard en tant qu'adulte il est pas retourné chez un petit. Parce qu'il veut pas avoir de traitement chimique à effet secondaire. Et bref je m'étale un peu. Mais j'ai vu les dégâts du café sur lui quoi. Ça le rend méga instable, déprimé. En fait le café ça vous déprime le lendemain. Bah c'est une drogue en fait. Le pic où on se sent tout euphorique. Mais j'imagine parce que je le vis pas moi. Et ensuite la descente qui est vachement visible de l'extérieur. Et ça déprimait dès qu'il n'y a plus sa dose de café qui est élevée. Et après le manque quoi. Bon c'est certainement pas aussi fort que la cocaïne. Bon je vais pas comparer ça non plus. Et c'est grave que cette drogue soit aussi banalisée de nos jours. Alors si vous en savez plus niveau science il y a le livre Café & Blues. C'est en anglais je sais pas s'il est en français. Quand Paul l'avait lu à l'époque il y a quoi ? Deux ans ? Ouais c'est vachement convaincant. Et puis après oui il oublie. Bah il va le relire là. Parce que ce matin il a eu un choc. Ah tiens ! Bah le voilà. De retour. Et bref la machine à café on va la mettre dans la cave de mes parents. Pour qu'elle soit pas à la maison quoi. Parce que quand la machine à café est à la maison c'est game over quoi. Voilà. Tu arrêtes le café ? What le café ? Tu arrêtes le café ? Oui. Yes. Voilà je veux le meilleur pour lui. Mais je suis très contente qu'il ait choisi de l'arrêter de lui-même.